Direction Londres, on file là-bas retrouver Loïc de la Mornay, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vous savez, il n'y a pas très longtemps on parlait de ces relations un peu tendues d'ailleurs entre Donald Trump, le 45e président des Etats-Unis, et le monde sportif américain. Eh bien c'est un peu pareil en ce moment avec l'Angleterre, alors que Loïc, vous n'allez pas me dire le contraire, c'était les meilleurs amis du monde il y a quelques mois. Absolument, Laurent, vous avez raison, il vous semblait bien, vous rappelez, c'était il y a encore quelques mois, au tout début de l'année, eh bien Theresa May avait été la première dirigeante étrangère à être reçue à la Maison-Blanche. Alors les Britanniques et les partisans du Brexit étaient extrêmement fiers parce que, eh bien ça leur montrait qu'il y avait évidemment une alternative à l'Europe et qu'il fallait détourner les yeux de l'Europe pour les tourner vers l'Ouest, vers les Etats-Unis. Ils rêvaient d'un nouveau grand partenariat commercial et de ces liens si spéciaux évidemment entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, sauf que, eh bien rien ne s'est passé tout à fait comme prévu. Et cette semaine encore, il y a eu beaucoup de désillusions, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Laura Calmus. C'était plus qu'une simple visite, mais une véritable union. En janvier dernier, Theresa May rencontre le président des Etats-Unis fraîchement élue pour y trouver un allié. Aujourd'hui, les Etats-Unis réitèrent leur lien fort avec la Grande-Bretagne, dans le domaine militaire, financier, culturel et politique. Mais en moins d'un an, rien ne s'est passé comme prévu et les relations n'ont pas l'air d'être si spéciales. Coup de tonnerre cette semaine encore avec l'avion C-Series de Bombardier. Fabriqué au Royaume-Uni, 4500 emplois en dépendent. Mais pour protéger son propre constructeur Boeing, les Etats-Unis ont annoncé vouloir imposer une taxe d'importation de 220% sur l'avion Bombardier, ce qui le pénaliserait lourdement. Et Theresa May semble tomber de haut. Je suis amèrement déçu par cette nouvelle. Cela va causer beaucoup d'incertitudes. Bombardier est extrêmement important pour les emplois au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas tout. Donald Trump accumule les bourdes diplomatiques avec le Royaume-Uni, frappé par cinq attentats en six mois. Le président américain donne des leçons aux Britanniques sur leur façon de se protéger. Le 15 septembre dernier, lors de l'attaque dans le métro de Londres, Donald Trump ose ce tweet. Autre attaque à Londres par un terroriste raté. Ce sont des gens malades et démons qui étaient dans la ligne de mire de Scotland Guard. Il faut être proactif. Alors que pour l'heure, rien ne laisse penser que les suspects arrêtés étaient connus des services antiterroristes. Une fois de plus, Theresa May renvoie le président américain dans ses cordes. Je pense que ça n'aide absolument pas de spéculer sur une enquête en cours. Et ça touche tous les bords politiques. Ça fait bien longtemps que Sadie Khan, le maire de Londres, s'écharpe avec Donald Trump. La première fois, c'était sur le décret d'interdiction des musulmans sur le sol américain. Je pense que Donald Trump a une grande ignorance sur l'islam. Il ne s'agit pas de moi. Il dit que je serais une exception à sa règle. de ne pas laisser entrer les musulmans sur le sol américain. Mais il y a beaucoup de musulmans qui veulent juste aller aux Etats-Unis pour visiter Disneyland ou pour y faire des affaires ou pour étudier. Des tensions même dans le milieu sportif. Lors des matchs du championnat de football américain joués à Londres au stade de Wembley dimanche dernier, les sportifs américains se sont agenouillés en signe de protestation contre le président américain. Ah oui, il y a parfois de l'eau dans le gaz comme ça. Dites-moi Loïc, il n'était pas question d'une visite du président américain d'ici Noël en Angleterre ? Si, absolument, Laurent. Vous avez bonne mémoire. C'était une invitation qui avait été faite de manière tout à fait officielle en grande pompe quand justement Theresa May était à Washington pour rencontrer Donald Trump. Elle l'avait même invitée pour ce qu'on appelle une visite d'Etat ici. Il n'y en a qu'une ou deux par an. Une visite d'Etat, ça veut dire que la reine reçoit le dignitaire étranger et le fait même dormir chez elle au château de Windsor. Sauf que, eh bien, depuis, il y a eu évidemment beaucoup de romeaux autour de cette invitation. Beaucoup de Britanniques s'y opposent fermement. Le maire de Londres, Sadik Khan, que vous avez entendu, lui, ne veut absolument pas recevoir Donald Trump. Difficile de venir au Royaume-Uni sans passer par Londres quand même. Résultat, eh bien, on n'en entend plus parler, effectivement, de cette invitation qui devait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Beaucoup de gens ont aussi dit tout simplement que la visite de Donald Trump embarrasserait sa majesté. Shocking donc, en tout cas, on attend. Mais, en tout cas, le timing court et Donald Trump n'est toujours pas là. Merci pour les infos. Merci, Loïc, et passez surtout une très belle journée. Je ne sais pas le temps que vous aurez, vous. Mais nous, il fera beau. Nananère.